Et yo les gars c'est Nellesuit, j'espère que vous allez tous très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'équipe de Southampton S'ils n'avaient pas vendu leur star et donc pour le premier épisode j'avais présenté l'équipe de Lille C'est une équipe très intéressante donc allez voir, c'est une vidéo qui est sortie il y a 2 ou 3 jours Et donc l'équipe de Southampton est très très impressionnante, je vais vous la présenter tout de suite Donc elle est partie tout de suite avec le gardien, c'est Fraser Forster Donc qui a été formé à Newcastle, il a longtemps joué avec deux petits clubs anglais puis au Celtic Glasgow Et il a signé à Southampton en 2014, c'est un très très bon gardien de BPL On a ensuite Nathaniel Klein qui est un très gros potentiel et donc il a signé à Liverpool cet été Donc c'est un assez bon transfert pour Liverpool puisque voilà c'est un très très bon défenseur et très très jeune en plus Ensuite on a Dejan Lovren qui est un très bon défenseur croate qui a évolué 3 ans à Lyon avant d'être transféré à Southampton puis à Liverpool en 2014 On a ensuite José Fonte qui a fait partie de la TOTS BPL cette année Et donc a signé à Southampton et il joue depuis 2010 Ensuite Luke Shaw donc l'anglais de 20 ans a été formé à Southampton où il est resté 9 ans Il a ensuite été transféré à Manchester United en 2014 et lui aussi a un très très fort potentiel Donc ils ont quand même le don de former de très très bons joueurs Voilà ensuite on a Morgan Schneiderlin qui a été formé au RC Strasbourg Il a ensuite été transféré à Southampton en 2008, il a rejoint cet été Manchester United où il a marqué un but lors de son premier match Donc c'est quand même vraiment pas mal pour le français Ensuite Alexandre Oxlade-Chamberlain a été formé à Southampton où il est resté 11 ans Il a ensuite signé à Arsenal en 2011, très très bon joueur et donc il a 21 ans je crois, il est vraiment très très bon Ensuite Lallana a joué pour Southampton de 2006 à 2014 avant d'être transféré à Liverpool Et c'est vraiment un joueur que personnellement j'adore Et là on a le meilleur joueur de cette équipe, c'est tout simplement Garrett Bale Qui a été formé à Southampton où il a joué pour la première fois avec les pros à 16 ans et 9 mois Donc c'est vraiment vraiment très très jeune Et donc il a rejoint Tottenham où il s'est fait connaître et il reçoit même le titre de meilleur joueur de BPL en 2011 Il a rejoint le Real Madrid comme vous le savez en 2013 pour un montant de 91 millions Ce qui fait de lui le deuxième transfert le plus cher de l'histoire derrière son nouveau coéquipier donc Cristiano Ronaldo Ensuite nous avons donc Théo Walcott qui a joué pour Southampton de 2000 à 2006 Où il joue son premier match pro à l'âge de 16 ans et 143 jours Donc c'est très très jeune aussi Ensuite donc il a eu l'intérêt pour donc de beaucoup de clubs européens Mais c'est Arsenal qu'il a donc signé en 2006 Il a donc rejoint le club comme apprenti avant de signer son contrat pro le jour de ses 17 ans Donc voilà Théo Walcott qui a été repéré très très jeune Et on a ensuite Graziano Pelé donc le buteur de 30 ans Qui a évolué pour beaucoup de clubs avant de signer à Southampton en 2014 Et je crois qu'il a mis seulement 16 buts en 55 matchs un truc comme ça Donc voilà c'est une équipe quand même vraiment très très intéressante Et à mon avis s'il y avait une équipe avec ces joueurs là en BPL ou dans n'importe quel championnat A mon avis ce serait vraiment une très 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 bonne équipe Et elle réussirait à mon avis à faire de grandes choses Donc voilà j'espère que cet épisode vous a plu N'hésitez pas à me dire quelle équipe vous voulez voir pour le prochain épisode En tout cas voilà je vous souhaite de bonnes vacances Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos N'oubliez pas le like, le commentaire et l'abonnement ça fait toujours plaisir Je vous dis à bientôt les gars Salut tout le monde